Le code de la presse a été voté en 2017 et lorsqu'il a été voté, il y a un certain nombre de nouveautés qui ont été introduites au niveau du code de la presse, ce qui amène la convention des jeunes reporters à convoquer ce séminaire-là pour permettre à ses membres de pouvoir s'imprégner davantage. Et parmi les nouveautés, il y a la ARCA, qui est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui va remplacer le CNRA. Il y a également la nouvelle définition de la fonction de journaliste, parce que vous savez que l'ancien code définissait le journaliste comme toute personne qui est sortie d'une école de formation et qui recevait l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste. Mais le deuxième alinéa posait problème parce que le deuxième alinéa disait qu'il est journaliste celui qui est formé dans une direction régulière et qui tire l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste. Il n'y avait pas de critères de formation. Maintenant, le nouveau code de la presse est venu pour changer tout cela. Et maintenant, le journaliste, c'est celui qui est sorti d'une école de formation, mais celui qui n'est pas sorti d'une école de formation doit avoir la licence plus de deux ans d'expérience. Ça, c'est la nouveauté. Et il y a une nouvelle disposition qui dit qu'également, ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation, ceux qui n'ont pas la licence, il faut qu'ils aient dix ans d'expérience pour pouvoir venir au niveau de la commission de la carte nationale de presse et avoir leur carte nationale de presse. Donc, l'autre nouveauté, effectivement, c'est l'introduction de la carte nationale de presse et la commission de validation des acquis de l'expérience. Donc, disons qu'il y a une nouvelle commission qui a été créée et dont j'ai l'honneur de diriger qui va se charger de donner la carte nationale de presse aux personnes qui sont habilitées à recevoir la carte nationale de presse conformément aux nouvelles dispositions du code de la presse. Donc, pour répondre à votre question, la commission a démarré ses travaux depuis janvier. Je pense que l'arrêté, nommant les membres de la commission, qui sont au nombre de 16, 8 tutelaires et 8 suppléants, a été pris par le ministre de la Communication et de la Culture. Nous avons été installés en fin janvier. Nous avons commencé les travaux d'abord par la rédaction d'un règlement intérieur, mais après, il y avait la COVID-19 qui nous avait un tout petit peu bloqués. Nous avons tenu ici un séminaire au niveau de la fondation Frédéric Hebert pour discuter du contenu du règlement intérieur et du spécimen de la carte nationale de presse. Et aujourd'hui, nous avons terminé les travaux. Nous avons notre règlement intérieur. Nous avons nos spécimens de la carte nationale de presse. Et on attend actuellement l'arrêté du ministre pour tout simplement commencer à recevoir les dossiers pour pouvoir délivrer les cartes nationales de presse conformément à la loi. Le code de la presse l'a défini. Le code de la presse dit que nous, nous pouvons délivrer la carte nationale qu'à trois catégories de personnes. Les trois catégories de personnes, ce sont ceux qui sont sortis d'écoles de formation reconnues par l'État. C'est écrit noir sur blanc. Ceux qui sont sortis d'écoles de formation reconnues par l'État. Donc, il va falloir que celui qui va déposer son diplôme en disant qu'il est journaliste, qu'il a reçu son diplôme, que ce diplôme-là soit reconnu par l'État. Ça, c'est la première des choses. Ceux qui n'ont pas le diplôme de journalisme d'une école, d'un établissement reconnu par l'État, doivent avoir la licence plus deux ans d'expérience. Donc, celui qui a la licence plus deux ans d'expérience, donc n'a pas de diplôme de journalisme, va venir au niveau de la commission. Mais à ce moment-là, la commission va se transformer en commission de validation des acquis de l'expérience. Donc, ce sera comme une sorte de jury. On va essayer un tout petit peu de lui poser un certain nombre de questions, de voir également s'il est apte à être journaliste ou technicien de la communication. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans ces deux critères-là, ne sont pas sortis d'école de formation, n'ont pas la licence, il y a une disposition transitoire prévue par le Code de la presse qui dit qu'il faut qu'ils aient une expérience de dix ans. Mais cette expérience-là, la personne ne va pas venir pour dire que j'ai dix ans d'expérience. Il y aura des documents qui seront joints au dossier pour montrer effectivement que cette personne-là a fait deux ans à Walf, a fait deux ans à l'Observateur, a fait deux ans dans telle télévision. Et à partir de ces documents-là, on va voir effectivement s'il a dix ans d'expérience ou s'il n'a pas dix ans d'expérience. À part ces trois catégories de personnes-là, nous, au niveau de la commission, nous ne pouvons pas délivrer la carte nationale de presse.